Bonjour à tous, présente au salon de Détroit la Buick Regal GS et le concept Hyundai Blue Wheel. L'Audi Sportback Concept préfère quant à lui les rues de Los Angeles. Nous terminerons avec la présentation officielle de Fernando Alonso chez Ferrari. A Détroit, GM présente sa sportive Buick Regal GS, une Opel Insignia OPC à la sauce américaine. Même châssis, même transmission intégrale, même entrée d'air verticale. Alors, quelle différence ? Eh bien, sous le capot, le V6 de 325 chevaux de l'allemande laisse place à un 4 cylindres 2 litres turbo de 255 chevaux. Ce dernier, couplé à une boîte manuelle à 6 rapports, permettrait à la GS de réaliser un 0 à 100 km heure dans les mêmes temps que l'OPC soit en 6 secondes. C'est en tout cas ce qu'annonce le constructeur, peut-être un poil prétentieux. Également présent pour le premier gros salon de l'année, le concept Hyundai Blue Wheel teste son pouvoir de séduction auprès du public américain. Pour mémoire, l'hybride coréen dévoilé lors du salon de Séoul opte pour un bloc 1,6 litres couplé à des batteries lithium-ion et un bloc électrique de 100 kW. Capable de parcourir plus de 60 km en mode tout électrique, le Blue Wheel se greffe à la liste des anti-prius. Les rumeurs se font de plus en plus pressantes quant à la production et la commercialisation d'un modèle de série dérivé en 2012. Dévoilé il y a tout juste un an au salon de Détroit, l'Audi Sportback Concept fait parler d'elle à l'heure de cette édition 2010. Fini les tapis rouges et les spectateurs, l'allemande préfère la West Coast et les rues de Los Angeles. Voici donc les premiers roulants. Selon Audi, ce prototype est très proche de la version de série qui ne sera ni plus ni moins que l'A7. Intercalé entre la future A6 et la nouvelle A8, la berline 5 porte adopte un profil élancé et surbaissé ainsi qu'une calandre au coin biseauté. Son lancement est attendu à la rentrée. Sport Formule 1 pour finir, Fernando Alonso est pour la première fois apparu tout de rouge vêtu. La scène se déroulait lors de la présentation officielle des pilotes de la Scuderia à Madonna di Campiglio. La station italienne accueille chaque année depuis 20 ans le cru de nouveaux pilotes. On pouvait ainsi y voir le double champion du monde au volant d'une 500, son équipier Felipe Massa en Sedicci et un troisième pilote très décontracté, l'italien Giancarlo Fisichella. Et pendant ce temps-là, chez l'ennemi Mercedes, le baron rouge s'entraîne en GP2 avec l'équipe Supernova. Michael Schumacher tournera en effet sur la piste de Rerez jusqu'à demain, histoire de se refaire petit à petit la main vivement le début de saison le 14 mars prochain à Bahreïn. Merci de nous avoir suivis et à demain.